L'actualité à l'étranger au Mali avec d'abord ces toutes premières images de bombardements fournis par l'armée française. Elles sont prises depuis des hélicoptères de combat. Ils ont bombardé deux pick-up de combattants islamistes quelque part dans le nord du pays, alors que dans le même temps au sol, les troupes françaises ont pris la direction du nord. Voici les images. Il s'agit, vous allez le voir, du plus important convoi militaire terrestre. Il est parti de Bamako. Chars, camions équipés de missiles, 250 véhicules au total. Et l'une de nos équipes est aux côtés des soldats. Franck Genozo, Patrick Desmully avec Vincent Lejeune. Des dizaines de blindés, des véhicules de transport de troupes et des soldats par centaines. C'est un impressionnant convoi militaire français qui a quitté Bamako ce matin, le plus imposant depuis le début du conflit. La face terrestre de l'opération Serval s'accélère sensiblement. L'idée c'est d'occuper au fur et à mesure que l'ennemi se retire, les places de façon à pouvoir progresser. Et progresser vite si possible. Plus vite on progresse, mieux c'est pour tout le monde. Sur le chemin qui mène au nord, toujours les mêmes scènes de liesse populaire quand se présentent les soldats français. Ça me fait jouer au cœur. On sait pourquoi on est là. Et voilà, on sait que ce pays a besoin d'aide et on répond présent, il n'y a pas de soucis. Ça nous donne de la force. Vraiment, on ne sait pas vraiment où on va, mais en tout cas ça nous donne de la force. Et du coup on est encore plus motivés. Motivés et chaque jour plus nombreux. Les militaires français sont désormais plus de 2300 déployés sur le territoire malien. Avec ces renforts en cours d'acheminement, l'offensive terrestre française semble aujourd'hui se préciser. Objectif affiché, la ville de Tombouctou a 400 kilomètres plus au nord. Sous-titrage Société Radio-Canada